Hey et donc c'est là tous amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur Chroma Endless et aujourd'hui les amis nous allons automatiser avec Xnet l'autocraft des machine frame de thermal via occultisme alors ce setup il va être très très utile parce que les machine frame on va en avoir besoin tout le long de la série donc là on fait une pré-automatisation c'est à dire on automatise tout le rituel d'occultisme avec Xnet mais plus tard on automatisera tout ça aussi avec Refine c'est à dire en amenant les ressources par exemple dans le petit barrels qui est juste derrière moi là-bas où il y a mon automatisation dans les derniers épisodes on avait avancé vraiment pas mal sur Pneumaticraft et notamment avec ici la génération de plastique, ici notre pressure chamber ici nous avons même fait les robots pour faire vous vous souvenez c'était les tubes avancés etc etc bah ça a bien fonctionné et je les ai un petit peu améliorés entre temps alors comment je les ai améliorés ? si on descend ici normalement juste là il y avait la génération de pressure et bien en fait je les ai complètement retirés pour en fait les dédier chacun à leur tâche en fait tout simplement si on redescend encore une fois ici vous pouvez le voir j'ai un petit générateur alors que je cacherai par la suite juste en dessous mais en gros on a un générateur ici qui en gros s'occupe uniquement de la génération alors je l'ai mis en full speed je crois, enfin non pas full speed j'ai mis 7 upgrades de speed donc ça consomme pas mal mais au final on est positif c'est ce que j'ai fait gaffe au niveau de la gasoline et en gros celui-ci me permet de ici me mettre de la pressure alors là on est à 4,94 bar donc pratiquement 5 bar donc c'est amplement suffisant pour le début dans ma pressure chamber qui est juste au dessus donc là on voit on est à 4,85 parce qu'il y a de la perte avec les tubes donc on arrive à 4,85 ici j'ai la même chose pour ici cette petite chose là j'ai en gros juste en dessous une production de pressure et comme ça ici on est à pareil 4,83 bar donc ça ça fonctionne vraiment bien et j'ai la même chose ici pour toute cette zone là donc j'en ai un seul ici celui-ci par contre je l'ai mis en full speed parce qu'il fallait que ça charbonne bien au niveau d'ici là j'avais eu un petit arrêt donc il a fallu que je le booste un petit peu d'ailleurs je vais pouvoir maintenant leur diminuer à 8 je pense voilà c'est parce qu'en fait j'avais plus de bucket dedans je sais pas pourquoi et du coup ça avait fait planter tout mon système donc là pareil j'en ai un ici qui fait tout fonctionner donc comme ça on a pas mal de ressources et comme vous pouvez le voir alors on va juste récupérer ça on a vraiment pas mal de plastique on est à 626 stacks de plastique donc on est pratiquement à la moitié du bah même pratiquement à la moitié ouais aussi on est à la moitié carrément du stack limite pour le moment donc ça c'est vraiment cool sachant que j'en avoir besoin de pas mal et pareil au niveau du kérosène etc on en a vraiment beaucoup donc ça je pense que je vais pouvoir le réutiliser pour d'autres petites choses aujourd'hui on va faire une petite pause sur le pneu main on va laisser tout ça tourner pour le moment avant d'entamer les automatisations parce qu'en fait on va s'occuper aujourd'hui d'une autre automatisation c'est celle de occultisme avec Xnet en fait les amis je vais avoir besoin de beaucoup de machine frame ces choses là où sont-elles ? machine frame voilà c'est celle-ci de thermal les machine frame de thermal ça je vais en avoir pas mal besoin et pour cela j'aimerais bien l'automatiser l'automatisation ça va être relativement simple alors pourquoi ? parce que regardez ici on peut faire les steel casing on peut faire les machine casing on peut faire aussi les autres machine base donc en gros c'est la machine frame principale mais pour vous dire en fait on va pouvoir automatiser assez facilement occultisme avec tout simplement et bien du Xnet ouais avec Xnet ça devrait le faire plutôt facilement parce que tout est expliqué au niveau des quêtes si vous allez sur occultisme vous avez une quête qui est juste ici how to automate thermal machine frames et bien là en fait vous avez tout le setup qui vous est expliqué avec les machines qu'il vous faut etc etc donc normalement vous devrez vous en sortir et si jamais vous en sortez pas je vous conseille cette vidéo pour nous faire Xnet il va nous falloir d'ailleurs ce rituel là parce qu'en fait pour faire le contrôleur il va vous falloir ici le Xnet machine frame et pour cela il va nous falloir le Redstone Floxel et je le rappelle c'est exactement le même craft que pour la machine frame sauf qu'à la place c'est du lead et des électrom gear bon bah ça j'ai été en faire juste avant donc on va pouvoir faire le petit craft donc je vais prendre avec moi des lead plates que je vais pouvoir placer juste ici voilà tac et juste là alors le sens je le rappelle encore une fois ça n'a pas du tout d'importance il va nous falloir ça ici ça ici et ça juste là voilà et comme ça ça me fait ma Redstone Floxel ok c'est parti ça va être lancé et comme ça on va pouvoir faire ce petit craft là en attendant on va pouvoir se faire des petits câbles alors ça voilà on va pouvoir en faire allez on va en faire 32 ce sera fait il va nous falloir des advanced alors il va nous falloir des blue connectors ça on va en faire quelques uns allez on va en faire 16 si on peut voilà d'ailleurs au niveau des quêtes je pense que c'est déverrouillé à partir de bah de quand on fait le comment dire ça le ouais la Xnet Machine Base donc on va peut-être attendre un petit peu même si on soit ouais network cable ça ça va être déverrouillé après ça va être les connectors ça ça pareil ça va être déverrouillé les advanced connectors alors regardez on a la machine base enfin la machine frame qui est juste ici avec ça on va pouvoir se faire tout de suite juste là alors peut-être pas tout de suite tout de suite mais il va nous falloir du moins ici le Redstone Flox Coil et comme ça boum on va pouvoir se faire ici la machine frame la machine frame va nous permettre ici de nous faire du coup le contrôleur donc cette chose là voilà et là on va commencer à parler sérieusement il va me falloir aussi un petit flux point on va en récupérer un parce que ça a besoin quand même d'énergie on a ce qui se déverrouille ici les network cables et les connectors on va plus qu'avoir besoin de nous faire ici les advanced connectors pour cela il va me falloir ça hop on va faire 16 advanced connectors comme ça c'est fait et là on devrait être pas mal j'ai redisposé ici les sacrificial ball alors c'est juste pour avoir un truc un peu plus symétrique etc parce qu'il n'y en a pas besoin d'autant que j'ai mis juste avant on n'a besoin que de 12 au total donc comme ça ça fait un truc un peu plus symétrique et on est plutôt bien ok donc une fois qu'on a ça c'est tout bon si on suit encore un peu les quêtes en gros ce qu'il faut faire là c'est de mettre des connecteurs sur toutes nos sacrificial balls ainsi que sur un modular router qui va être juste ici qu'on va mettre juste en dessous ce truc là le sacrificial ball donc on va casser un peu ici on va prendre un tout petit peu de place juste en dessous pour pouvoir passer voilà c'est juste pour pouvoir administrer un petit peu la chose donc il va falloir que je mette juste ici voilà un modular router alors que je passe comme ceci voilà alors je ne sais plus s'il est dans le bon sens ou pas enfin je ne sais pas dans quel sens il est on va regarder ça tout de suite je pense que ça c'est sur le dessus donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis ça c'est bon on va prendre notre entangled on va entangled ce sacrificial ball aussi en attendant voilà comme ça c'est fait et là ce que je vais faire c'est poser mon contrôleur au milieu je vais poser sur la droite ou sur la gauche le entangled enfin l'entangled avec à l'intérieur le sacrificial ball et de l'autre côté je vais mettre ici un barrels ça va être pour en fait moi récupérer les ressources donc ça c'est tout bon pour l'instant du moins donc ça c'est fait maintenant qu'on a ça les amis il va nous falloir aussi comme je vous le disais aller récupérer tous les petits ici sacrificial ball voilà ici ici là tac tac en fait tout cela il va falloir les connecter avec des connecteurs voilà moi je mets des advance après je crois que c'est pas obligé de mettre les advance ici mais je préfère toujours mettre des advance donc on va faire ça je vais creuser peut-être encore un et puis je vais creuser un peu par là du moins je vais essayer de récupérer tous les endroits où c'est qu'il y a des sacrificial ball donc on va creuser par ici de 1 2 3 4 ici 1 2 3 4 voilà normalement on devrait être bon 1 2 3 4 ouais 1 2 3 4 voilà et normalement si je fais 1 2 3 4 par là et là 2 3 4 voilà et comme ça si je fais un carré normalement on devrait avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer les différents sacrificial balls une fois qu'on a tout ça il ne reste plus qu'à les connecter donc du coup on met des connecteurs juste ici voilà sur mince sur chacun des sacrificial balls alors celui-ci on va le récupérer je ne voulais pas le poser là tac j'ai cassé peut-être un peu trop de choses là ça est-ce qu'il y avait une est-ce qu'il y avait quelque chose ici ouais il y avait du colorant bah du purple purple chalk on va en remettre une parce que sinon ça ne va pas fonctionner voilà c'est parfait ok donc vous l'aurez compris je connecte ici tous les sacrificial balls avec des connecteurs après il va falloir les reconnecter entre eux donc là déjà je vais mettre les advanced connectors sur chacun des sacrificial balls ici donc comme je vous le disais il y en a 12 au total donc il va nous falloir 12 connecteurs ici plus 1 juste là je vais mettre un absorption looper juste en dessous ici voilà ça c'est très important d'ailleurs je vais mettre le item sur le up voilà comme c'est ici comme ça c'est connecté je peux faire un petit show area pour voir un petit peu la zone de prise des items normalement je vais pouvoir l'augmenter en hauteur donc si je fais up voilà si je fais ça normalement on devrait être bon ok ça c'est parfait et maintenant qu'on a ça et bien normalement on est bon ça je peux faire hide area j'ai plus qu'à aller les connecter par là donc on va se faire un petit fossé qui va aller par ici ok et ça pareil il va falloir que je le connecte et alors il faut que je connecte les connecteurs aussi vous savez ce que j'ai pas encore fait mais ça regardez ici ce que je vais faire c'est que je vais casser juste ici tac tac voilà bah du coup on a plus qu'à casser d'un cran et normalement on y est voilà juste ici d'ailleurs je vais casser ici et ici pour le moment et je vais reprendre avec moi mes 3 connecteurs donc je vais en mettre un ici un juste là et un autre juste ici ok donc là normalement on devrait être pas mal et là on a déjà une première étape de faite c'est à dire d'avoir connecté tous les connecteurs entre eux plus tout ça au niveau du contrôleur ici donc comme on peut le voir on a tout ce qu'il faut c'est à dire l'entangle LED le contrôleur les différents sacrificial ball le module la routeur l'absorption looper ainsi que le nethered barrel alors l'absorption looper c'est à vous de voir moi je le connecte c'est pour plus de facilité mais si on peut voir ici on a tout ce qu'il faut tout ce qui devait être connecté donc ça c'est parfait maintenant il va nous falloir mettre des petits filtres des choses comme ça pour pouvoir tout simplement commencer à relier toute la chose bon une chose très importante à faire aussi les amis c'est au niveau du contrôleur on va casser juste ici et on va lui mettre un petit flux point juste derrière voilà ici qu'on va connecter comme ça hop il va avoir de l'énergie parce que celui-ci a besoin d'énergie pour fonctionner donc comme ça maintenant c'est fonctionnel il a de l'énergie donc c'est nique comme je le disais maintenant j'ai récupéré les ressources nécessaires pour faire la machine frame et je vais pouvoir les setup c'est à dire que en fait dans chacun de mes sacrificial ball donc là je vais faire un un xnet items ok que je vais extract d'ici donc on va dire extract alors single on s'en fiche dans tous les cas ça et dans chaque sacrificial ball on va faire copier et là on va mettre par exemple donc un steel donc une steel play donc ça je peux faire ctrl-c pour gagner du temps et en fait ça il m'en faut 8 au total donc 1 2 3 4 5 6 7 et 8 voilà ça c'est fait le suivant on va pouvoir mettre une tin gear l'autre on va mettre aussi une tin gear ok et là on va mettre un morceau de verre voilà juste ici et le suivant un morceau de verre donc là on a tous les items nécessaires pour faire cette chose là dans dans le le modular router ici on va faire un insert et on va lui insert par contre le book of binding foliot donc ça c'est ce qui va être important c'est de lui mettre le book of binding ici donc ça hyper important on va faire ça je vais faire ici un xnet item ok et je vais faire un extract ici de mon absorption hooper voilà extract et on va amener ça alors par contre ça on peut mettre par stack et etc et on peut remettre ça dans le netherite barrel pour le moment plus tard ça s'enverra autre part mais pour le moment je peux récupérer les ressources directement dans ce netherite barrel là comme ça ça me fait gagner un petit peu d'espace donc ça c'est parfait maintenant qu'on a ça si on regarde juste ici je vous montre que comme quoi tout est expliqué ici on a bien tout setup au niveau de mes filters dans mes sacrificial balls donc ça c'est fait j'ai insert le main item dans le modular router et maintenant il faut mettre l'activateur module avec une configuration de right click and redstone mode set to high pour que ça fonctionne donc en gros ici je vais mettre l'activateur module je vais faire je vais faire la touche C ou middle click pour le configurer je vais me mettre ça sur le up ok activation on est en right click ok et au niveau de la redstone il est juste ici voilà il faut le mettre en high ok donc ça on devrait être bon ici on n'a pas besoin d'autre chose donc ça c'est parfait normalement c'est nickel maintenant qu'on a ça les amis et bien il faut continuer un peu la suite et maintenant il faut configurer l'entanglade avec le golden sacrificial ball ça c'est fait et il va falloir créer un logic channel le logic channel en fait ça va nous permettre tout simplement de récupérer des informations sur un bloc ici le bloc en question ça va être tout simplement le sacrificial ball donc du moins le l'entanglade en fait c'est pour gagner un petit peu d'espace dans tout ça en fait au niveau d'ici je vais pouvoir faire du coup un Xnet logique ok create je vais aller au niveau de mon entanglade je vais lui dire ici sensor ok le nombre de ticks je vais le diminuer au minimum et je vais lui dire sensor mode item et je vais lui mettre ici une couleur on va lui mettre rouge par exemple en gros là ce que ça va faire c'est que ici si par exemple le sacrificial ball alors on peut on peut montrer ça avec une redstone lampe pour vous compreniez un petit peu mieux redstone lampe si je fais ça si je prends une redstone lampe avec moi que je la connecte par exemple juste ici voilà et je vais pouvoir mettre ici un petit Xnet logique en extract non alors là j'ai mis un item du coup ça va pas aller voilà je vais mettre ici Xnet output ok et je vais lui mettre le rouge et redstone on va lui mettre 16 en redstone voilà 16 comme ça c'est fait donc là en gros si vous compreniez bien la chose c'est que vous avez vu la lampe elle est allumée pourquoi parce qu'en fait je lui dis que ici si jamais il y a un item dans ce bloc là s'il n'y a pas d'item donc égal 0 le nombre d'item et bien tu vas me mettre un signal de redstone sur la couleur rouge donc ça veut dire quoi ça veut dire que là vu qu'il n'y a pas d'item dans mon sacrificial ball et bien tout simplement il va me dire ok j'ai pas d'item donc du coup je mets un signal de redstone à fond à fond les ballons donc en gros là ça va pas ça va pas ça va pas activer enfin là ça va activer plutôt le modular routeur qui est juste ici donc ça c'est pour vous expliquer donc si par exemple j'aurais mis que ici l'item est égal à 1 par exemple et bien du coup vous voyez que là c'est éteint parce qu'il n'y a pas d'item dans le golden sacrificial ball donc en gros on a analysé la chose alors on peut pousser la chose un peu plus loin là j'ai dit 1 mais on peut très bien dire 0 et on peut très bien lui spécifier je veux que ce soit du tin gear parce que comme ça au moins on est bon quoi mais il y a d'autres choses on peut dire aussi ici plusieurs choses donc on a le fluide on a l'énergie on a le rs et etc donc on a pas la même chose donc là c'est égal on peut mettre strict enfin différent de égal inférieur à 0 supérieur à 0 inférieur ou égal à 0 supérieur ou égal à 0 nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le égal donc du coup cet output là de redstone enable en output 5 et redstone 16 et bien ça je vais le copier directement sur mon modular router qui est juste ici voilà on va le copier juste là comme ça il va fonctionner aussi au même moment donc maintenant ce que je vais faire les amis c'est que je vais lui insert et bien tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steel plate 2 tin gear 2 redstone enfin 2 glas je veux dire donc ça, ça ça plus ça et vous allez voir qu'en fait il va commencer à m'amener les items juste ici il va me mettre aussi alors normalement mon petit item ici alors par contre il va falloir que je l'actualise il va falloir que je l'actualise en premier lieu alors attendez attendez alors les amis je pense que j'ai corrigé la chose parce que j'avais oublié un petit truc c'est qu'ici en fait il est récupéré à la redstone vers le dessous enfin je pense que c'est ça parce que du coup regardez j'ai réussi à en faire 2 donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tac voilà 8 ici 2 2 et 1 voilà on va faire ça normalement il devrait me les amener et là regardez c'est bon ça fonctionne en fait la chose qu'il faut faire c'est qu'ici en fait il faut déjà le mettre en input alors je vous montre vite fait sur un autre un autre channel à côté alors là c'est mécanisme logique que j'ai fait donc remove ok xnet logique create donc si je fais un extract ici vous voyez qu'en fait quand je le mets en extract je peux choisir la side donc en gros on est là si par contre je le mets en output je ne peux plus sélectionner donc en fait il faut que je sélectionne déjà avant on va dire en output enfin en input et après il faut que je le mette en output et comme ça maintenant c'est fonctionnel et là vous avez vu j'ai mes machine base donc en gros ce qui est drôle maintenant c'est que ben là si je lui mets tout ce qui est on va dire alors attendez combien je peux en faire d'autres j'ai des foliots voilà j'en ai encore un de foliots ici tac donc on peut mettre 1, 2, 3, 4 donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà tac on va faire ça voilà parfait j'ai préparé toutes les ressources donc les 32 steel plates les 8 in gear et ça donc normalement si je fais ça ça, ça, ça et ensuite ça ici et bien normalement maintenant ça va être une chaîne sans fin c'est à dire que là il va m'amener les items il va me lancer le craft il va me faire le craft et il va me relancer les items etc alors ce qui est drôle c'est que là en fait vous allez voir qu'il va me manger les items petit à petit donc en fait vous avez vu il va me les consommer mais en même temps il va me les replacer automatiquement donc les prochains comme ça en fait ça fait vraiment une boucle infinie maintenant ce qu'on peut faire en attendant que tout ça se fasse c'est de nous crafter des façades alors ça je sais pas ce qu'il va me falloir pour en faire bah normalement j'ai tout voilà parfait et en fait ce qu'on pourrait faire c'est les mettre sur les purple blocks et comme ça on peut les mettre juste en dessous ici voilà comme ceci alors non hop on le re setup dessus et là en fait on peut planquer comme ça les câbles regardez comme ça on les voit plus et en plus de ça bah du coup c'est un peu dans le thème ça va avec avec Xnet enfin avec la zone occultisme je veux dire donc avec ces petites lumières violettes donc hop on les met ici alors il faut faire gaffe c'est un peu tricky à les mettre mais ça se fait et comme ça en fait on peut planquer les câbles et je trouve ça vraiment trop classe parce qu'au final on voit rien du tout du setup comme vous pouvez le voir on va leur montrer après une fois que tout sera planqué mais si je fais ça tac et si je cache ça là on voit pratiquement pas que le setup il est auto parce que bah oui certes on voit peut-être l'activateur ici mais on peut très bien se dire que c'est un bloc de style d'iron ou je sais pas trop quoi et si on regarde comme ça bah au final tout est fonctionnel tout est automatique et ça c'est parfait et ça ça nous permet du coup les amis alors oui on voit le petit machin qui est ici mais plus tard je le planquerai là c'est vraiment comme ça mais en gros maintenant qu'on a ça et bien je peux tout planquer ici je peux remettre une petite lampe juste là voilà et comme ça j'ai mon setup ici qui est full auto et là j'ai plus qu'à récupérer mes machines frame donc là on voit que la dernière est en train de se faire à mon avis et comme ça j'ai mes machines frame automatique et bah comme ça j'ai une auto et je pourrais les utiliser à bon escient c'est à dire que j'aurais plus qu'à mettre toutes les ressources ici qui est nécessaire et hop après j'aurais plus qu'à partir et on sera bon sachant qu'il faudra que je fasse une autre auto les amis alors je peux pas la faire tout de suite tout de suite je crois mais en fait il faudrait que j'automatise les fameux bouquins vous savez les foliotes ces bouquins là on va pouvoir les automatiser assez facilement en fait ces choses là c'est tout simplement en fait bah un auto craft à faire et en fait avec ça et bien je vais pouvoir les auto entièrement c'est à dire me faire un stockage de ces bouquins là et comme ça on sera vraiment bon bon et bien les amis voilà pour cet épisode on aura automatisé les machines frame de thermal enfin de thermal si si de thermal donc on peut faire le petit check d'ici comme ça c'est fait c'est parfait on en parlera plus sachant que ce setup là je pense que moi je le referai pour les autres frames alors si je marque frame ici en fait on a les redstone flux qui vont m'être utile pour faire les tout ce qui est Xnet donc ça il faudrait que je l'auto aussi donc pour cela bah je pense que j'en ferai à côté ou des choses comme ça enfin je repercuterai ce setup là en tout cas ou peut-être au dessus enfin je verrai bien et celle-ci la fluide elle va me servir aussi plus tard à faire des crafts ici la fluide celle va me permettre de faire des petits crafts aussi par-ci par-là donc celle-ci aussi il va falloir que je l'auto donc en gros c'est exactement le même setup sauf que du coup c'est des autres items bon bah du coup il n'y a rien de très compliqué derrière tout ça j'ai pas envie de le mettre sur le même setup je pourrais mais j'ai pas envie de le mettre du coup je pense que je ferai deux autres setups à côté comme ça au moins on sera bon et on aura tout ça l'un côté de l'autre et ça sera vraiment sur ce les amis n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si cet épisode vous aura plu dans les prochains épisodes on va essayer d'automatiser d'autres petites choses mais pour ça il va falloir qu'on débloque d'autres machines etc vous allez voir ça va être plutôt cool donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu si vous voulez voir la suite de Chroma Endless n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir de voir les gens qui commentent les vidéos j'essaie de répondre un maximum et le plus rapidement possible et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis ciao